L'imprimerie à caractère mobile a été inventée par Gutenberg dans les années 1450. Premier fruit probablement produit à Mayence même. Et la diffusion de la typographie va vraiment se faire à partir de cette ville Mayence. On voit que la diffusion se fait plutôt de proche en proche. Probablement par des artisans qui ont connu Gutenberg lui-même. La mise au point du procédé s'est faite sous le seau du secret. Donc la dissémination va vraiment se faire de proche en proche par des gens qui ont très probablement appris le procédé à Mayence même et qui vont le diffuser. Pendant les dix premières années, la diffusion se fait plutôt dans la vallée du Rhin. Et donc en Allemagne et assez peu en dehors finalement. Et à partir des années 1470, la dissémination s'accélère et en particulier en dehors de l'Allemagne. Il y a des facteurs qui sont favorables. Notamment entre deux foyers, entre deux villes qui auraient déjà des relations commerciales ou diplomatiques. Évidemment c'est un facteur favorable à l'implantation de l'imprimerie à caractère mobile dans un nouveau foyer quand des relations pré-existaient. Et on constate également pour les premiers foyers qu'il y a très souvent une personne qui a été décisive, qui a voulu implanter la nouvelle technique dans sa ville. Alors ça peut être un savant, ça peut être un homme d'église, ce qui se recoupe un petit peu. Donc ça peut être un marchand, un commerçant. En France, il y a deux foyers qui sont particulièrement importants, Paris et Lyon. Ces deux foyers correspondent plutôt à la deuxième période d'expansion de la typographie de l'imprimerie à caractère mobile en Europe. C'est-à-dire à partir des années 1470, donc plutôt dans la deuxième phase d'expansion. Celle qui concerne la majorité des foyers en dehors de l'Allemagne. Paris, c'est un foyer extrêmement intéressant parce que Paris est une ville de production du livre depuis déjà longtemps. C'est-à-dire que même au temps du manuscrit, Paris était déjà un lieu de production de manuscrits à l'attention d'une clientèle de théologiens, de maîtres, d'étudiants, mais aussi une clientèle laïque. Donc c'est un foyer qui est déjà bien assis, bien implanté. La personne décisive à Paris, c'est Guillaume Fichet, qui est un théologien, qui enseigne la théologie à l'université. Et qui a aussi des responsabilités au collège de Sorbonne. La Sorbonne, à l'époque, c'est le lieu qui accueille les étudiants désargentés pour favoriser leurs études. Et Guillaume Fichet comprend que la nouvelle technique peut lui permettre deux choses. La première, c'est de fabriquer des livres à un coût moindre, ce qui n'est probablement pas inintéressant dans son optique, sachant qu'il est plutôt en contact avec des étudiants peu fortunés. Et également de produire des exemplaires qui soient exants d'erreurs de copie. Ça hantise, c'est les erreurs que ces étudiants, ces élèves vont se mettre dans l'œil par un manuscrit qui serait corrompu. Guillaume Fichet fait venir à Paris trois imprimeurs allemands. C'est très important, le fait que ces premiers imprimeurs un petit peu partout dans l'Europe soient d'origine germanique. Ce sont vraiment eux qui ont porté la technique dans les nouveaux foyers. Et il implante donc une presse avec l'autorisation du roi Louis XI dans les emprises du collège de Sorbonne. Et les premiers livres qui ont été imprimés en France, donc à Paris, à la Sorbonne, sont vraiment entièrement tournés vers l'enseignement humaniste de Guillaume Fichet. Une chose qui est extrêmement saillante, c'est la graphie qu'il a choisie, la typographie qu'il a choisie, qui est une lettre ronde, très claire, très lisible et qui emploie, ce qui est rare pour l'époque, un grand nombre de signes de ponctuation. Donc on voit que Guillaume Fichet, c'est un enseignant et qu'il veut que les livres qu'il va mettre à la disposition de ses élèves soient non seulement corrects, mais également bien structurés, bien clairs et bien lisibles. Un autre très grand foyer de l'imprimerie à caractère mobile dans la deuxième moitié du XVe siècle en France, c'est la ville de Lyon. Le contexte lyonnais est extrêmement différent du contexte parisien. Il n'y a pas d'université à Lyon, donc on ne peut pas compter sur une clientèle un peu naturelle, un peu captive de professeurs, d'étudiants. En revanche, c'est une ville marchande qui est extrêmement bien située sur les routes commerciales de l'Europe médiévale. C'est aussi une ville de foire. L'introducteur de l'imprimerie à caractère mobile à Lyon, c'est un marchand, il s'appelle Barthélémy Buyer. Il s'associe à un imprimeur qui est lui Wallon. Et la production lyonnaise, d'emblée, est très différente de la production parisienne et part à la conquête d'un second cercle de lettrés. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas cette fois-ci à des professeurs, à des étudiants. On va plus spontanément essayer de conquérir des gens qui sont à l'époque alphabétisés mais qui ne sont pas forcément collectionneurs de livres et qui peuvent être des gens qui résident en ville, des marchands, des bourgeois, qui maîtrisent la lecture et l'écriture parce qu'ils en ont besoin dans leurs activités quotidiennes, mais qui n'avaient pas forcément les moyens de collectionner des manuscrits et qui donc pouvaient posséder un livre, deux livres, mais certainement pas des collections. Et les premiers imprimés lyonnais sont très caractéristiques de cette destination des premiers imprimés de la ville de Lyon qui sont majoritairement en français, donc en langue vulgaire. Ce n'est pas le latin, ce n'est pas le latin des scolastiques et des humanistes, ce n'est pas la langue savante. Et qui sont aussi très souvent agrémentés d'illustrations, ce qui montre qu'on cherche à produire des ouvrages assez séduisants à destination de cette nouvelle clientèle.